Dans la branche technologique des cuirassés italiens, après l'Andrea Doria au tier 6, au tier 7 on trouve le Francesco Caracciolo. Alors on nous dit qu'il fait partie des premiers superbes rêves de la Regia Marina conçus pour être équipés de canons de 381 mm. La construction des navires commença pendant la Première Guerre mondiale. Ils furent conçus pour être à la hauteur des nouveaux cuirassés rapides en cours de construction par les marines étrangères. Alors en fait ce bateau ainsi que les deux ou trois autres de sa classe ont été commencés pendant la Première Guerre mondiale. Ils n'ont jamais été terminés. La coque du Caracciolo a été démolie. Donc ce ne sont restés pas des bateaux papiers mais des bateaux jamais terminés. Alors qu'est-ce qu'il a comme compétences particulières ? Il a un écran de fumée au diesel de type 2 qui libère un écran de fumée au diesel qui dure 15 secondes. Il faut 60 secondes pour le recharger. Un écran de fumée au diesel vous couvre même si vous voulez passer à vitesse maximale mais celui-ci plus vite qu'un écran de fumée normal. D'accord on connaît bien ça maintenant. Et en spécialité il a les canons secondaires automatiques donc on comprend ce que c'est. Et également des obus SAP semi-perforants qui infligent plus de dégâts mais sont moins perforants. Donc caractéristiques des bateaux italiens. Alors il a des honneurs de bataille. La mission 1 vodée vers la victoire. Gagner 10 batailles on gagne 7500 expériences de navire et 100 000 argent. Mission 2 chasser et détruire. On gagne la même chose si on détruit 25 croiseurs ennemis. Mission 3 libérer la machine de guerre. On gagne la même chose plus un cuivre et si on inflige 900 000 points de structure de dégâts. mission 4 chasser et détruire. Et enfin mission 4 chasser et détruire. Détriger 60 navires et demi. On gagne la même chose plus un cuivre. Ah oui il y a deux fois chasser et détruire. Ok ça me paraît assez bizarre. Donc il coûte 80 000 expériences de bateaux et 1,840 000 argent. Donc je vais le rechercher. Voilà et maintenant je l'achète. Il est à moi et donc je le retrouve dans le port, le Francesco Caracciolo. Donc si on va dans l'armurie. Donc c'est un bateau standard donc il faut évidemment l'améliorer. Les points de structure de la coque ça part de 35 800. Et j'arrive à 41 170. Pour les canons principaux dégâts AP 1500, dégâts SAP 1550 de base. Et j'arrive à 1725 et 1783. Pour les canons secondaires dégâts H380 et pour les canons automatiques 160 de base. Et j'arrive à 437 et 184. Et pour la conduite de tir, porter les canons principaux 11,88 km de base. Canon secondaire 5,7 km. Canon secondaire retour 3,6 km. Donc j'améliore. Et j'arrive à 12,77, 6,41 et 4,05 km respectivement. Et la défense antiaérienne. Dégâts des gros calibres antiaériens 96. Des petits calibres antiaériens 152 de base. J'améliore. Et j'arrive à 110 et 175 respectivement. Alors il faut choisir un bonus de navire d'élite. Alors on trouve système de défense anti-torpille. Réduction des dégâts de torpille plus 10%. Et modernisation des QRAC. Point de structure plus 3. Dégâts des petits calibres antiaériens plus 5. Et réduction des dégâts de torpille plus 5. Donc dans tous les cas, j'ai 5% de réduction des dégâts de torpille. Et là, avec modernisation, j'ai en plus point de structure plus 3. Et dégâts des petits calibres antiaériens plus 5. Donc je vais prendre modernisation des QRAC. Voilà qui est fait. Alors un camouflage. Il est un camouflage historique. Qui coûte 2500 ors. Qui classiquement augmente les points de structure du navire de 4%. La portée des canons principaux plus 15%. Qui réduit à dispersion maximum des obus les canons principaux de 4%. Et réduit les dégâts de torpille de 6%. Et on a un bonus d'XP et d'argent de 35%. Donc je vais le prendre. Voilà qui est fait. Alors on va continuer l'équipement. Consommable. J'en ai gagné les meilleurs. Que je vais mettre tout de suite. Provision. On va mettre le classique pour un QRAC. A savoir ration améliorée. Pour améliorer le temps de rechargement des canons de 3%. L'eau de pendance préventive. Pour augmenter les points de structure du bateau de 3%. Et des ailes raffinées. Pour augmenter la vitesse du navire de 3%. Et surtout sa vitesse de rotation de 5%. Voilà. Chargé. Alors les équipements. Alors ce tiers. Qu'est-ce qu'on a comme choix ? Pour un QRAC. Les canons secondaires. Le temps de rechargement des canons principaux éventuellement. Mais je vais m'en tenir. La vitesse de rotation des canons principaux. Plus 20%. Voilà. Le deuxième. Non. Ça, non. Ça, non. Je pense qu'on va prendre comme d'habitude. Accélération. Accélération de rotation. Plus 10%. Sur ABT l'appareil gouverné. Plus 20%. Et là. On va rester classique. Détection surface. Non. Pour un QRAC. Ça, éventuellement. Mais je vais rester. Appareil gouverné. Modification 2. Accélération de rotation. Plus 15%. Temps de réparation des appareils gouvernés. Moins 25. Voilà. C'est acheté. Alors un commandant. 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 Alors. J'en ai dans les baraquements. Qui sont à peu près au niveau. Moi, je vais prendre celui-ci. Allez. On va l'utiliser. On va voir. Alors. Qu'est-ce qu'on va lui prendre ? Dégâts infugés par les torpilles. Ça me semble bon. Ça, c'est des avions. Ouais. On va prendre ça. Dégâts infugés par les torpilles et demi. Moins 3%. Je vais aussi niveau 2. Très bien. Porter les élections des torpilles et demi. Ouais. On va prendre ça. Sélectionner. Voilà. Donc. Amplificateur de commandant. Et puis, je vais prendre celui-ci. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les chiffres du bateau ? Donc, dans l'armurie. Et puis, je vais prendre celui-ci. Alors. Classe. Francesco Caracciolo. Allée de construction 1920. Donc, oui. Il a été construit et détruit à ce moment-là. Point de structure. 43.933. Il file à 28,34 nœuds. Les canons. Il a 4 tourelles double et 381 mm. Donc, c'est vraiment un armement classique. Mais au tier 7, on commence à avoir des cuirassés équipés de 406 mm. Et je ne parle pas, évidemment, du tier 8. Donc, il se recharge en 23 secondes. Il porte à 13,28 km. Donc, dégâts AP 1725. Dégâts AP 1782. Canon secondaire. 4 tourelles triple de 152. Qui se recharge en 8 secondes. Portée 16,41 km. Dégâts 437. Et enfin, les canons automatiques. Il en a 12 de 90 mm. Qui se recharge en 6 secondes. Portée 4,05 km. Dégâts 184. Il est détectable à 9,6 km. Ce qui laisse une marge la première fois. De 3,5 km environ. Pour tirer sans se faire repérer. Alors, si on le regarde en détail. On voit bien les 4 tourelles doubles de 381 mm. Donc, vraiment un arrangement classique pour l'artillerie. Les canons secondaires. Donc, il a 2 tourelles triples. De chaque côté. Donc, ça fait 4 au total. Et les canons automatiques. On les voit au milieu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, maintenant que nous avons fait le tour du Francesco Caracciolo. Je vais l'emmener en bataille. Alors, nous serons top tiers. Il y a un bot de chaque côté. Alors, pas de destroyer. 4 croiseurs en face. 3 chez nous. Ils ont 2 cuirassiers. On en a 3. Il y a un porte-avions de chaque côté. Bon, il faudrait prendre la base. Ça serait bien. Alors, avec un croiseur de plus. Normalement, ils sont plus rapides. Mais ça ne veut rien dire. Bon, chez nous, ça se présente bien. Repérés par les avions. Un Agato. Et un Souraï. Un Souraï, il va déjà sur la base. Il ne reste plus de la fumée pour se cacher. Nürnberg. Il y a tous deux flancs. Il y a un croiseur qui s'est caché là. Bon, il y a un New Orleans. Si on pouvait le finir. Bon, voilà. C'est fait. Alors, inégalité, nombre de bateaux perdus. On a pris la base. C'est bien. Il faut la garder maintenant. Et surtout qu'on a un cuirassé là. Qui est complètement à l'extérieur chez nous. Ah, Nürnberg qui se représente. Nagato, je l'ai eu aussi. Il doit essayer de faire le tour là. Nürnberg. On va enlever un petit coin là. Si je pouvais me toucher. Pour le faire reculer. Ah, il y a fait une avion là. Je vais me mettre derrière l'île là. Passer à la AP là. Pour tirer dessus éventuellement. Bon, de mes côtés, ça a l'air clair. Bon, là, je vais ravancer. Je n'ai pas envie d'engager mes gâteaux. Puis, il faut occuper la base. Et ce rail est bien entamé. Bien entamé ici. Hop, quelques goblies. Il n'y a tout dans le coin là. Parce que je peux rester caché de lui. Elle est le soir est là. On tient toujours la base. Il est bien tourné. Qu'il y a un peu à l'écle du coin là. Il y a là basse qui change de main là. Elle veut regarder la zone. Elle vraie qu'elle a chine. C'est bon d'arriver qui sort. C'est vrai que je vais tirer un peu à l'aveugle là. Je vais me recacher. L'homme a fumé. Il est bien entamé. Il est peut-être finissable. On va essayer. Même à partir de la guerre est bon d'ailleurs. Il a tout coulé tout seul. Peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peu. On tient bien la base. On a un bateau d'avance. KGV là, on va essayer. Il se présente deux flancs, ce serait la meilleure cible. Oh, mais il y a un porte-avions juste derrière là. Qu'est-ce que je vois là ? L'indépendance, il va se faire tuer par nos alliés. Voilà. On a bien joué notre porte-avions. Il s'est avancé pour éviter le Nuremberg. Est-ce qu'il va couler tout ça ? On le voit. Une KGV de toute façon, ce n'est pas grave. On va toucher l'ennemi. Et voilà. Alors, quatrième des combattants. Alors, on a Belfast qui a fait 76 000. Bien. Il nous a fait gagner. Ok. Moi, j'ai fait 29 000. Donc, ok. Donc, c'est clairement, on était meilleur qu'eux. Alors, j'ai mis 30 coups de canon principaux, 6 secondaires, une zone de capture. Alors, 28 000 de dégâts avec les canons principaux. Bon, 1 000 avec les canons secondaires. Donc, c'est anecdotique. Bon. Enfin, on a gagné. C'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bateau ? Alors, j'ai fait quelques parties. Il est assez manœuvrant, comme souvent les bateaux italiens. Il a une bonne artillerie principale, une artillerie secondaire et une artillerie secondaire automatique qui peuvent aider. Donc, son seul défaut, enfin, si on peut appeler ça un défaut, c'est qu'il a des canons de 381 mm. Donc, face à des adversaires qui ont du 406, voire d'un tiers supérieur, ils risquent d'avoir mal. Donc, éviter un duel avec ce genre d'adversaire. Sinon, je pense que globalement, c'est un bon cuirassé. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501